La scène musicale française est en effervescence. Deux figures emblématiques, Pascal Obispo et Carla Bruni, ont uni leurs forces. Cette collaboration inattendue a suscité la curiosité et l'anticipation des fans. Obispo, l'auteur-compositeur-interprète de renom, et Bruni, l'ancienne première dame devenue musicienne, offrent un mélange unique de style. Leurs parcours musicaux, bien que semblant disparates, ont convergé pour créer quelque chose de vraiment spécial. Cette collaboration témoigne du pouvoir de la musique à surmonter les différences. Les deux artistes apportent leurs expériences individuelles et leur sensibilité artistique à la table. Le résultat est un mélange harmonieux de leurs sons caractéristiques. Ce duo inattendu promet une expérience musicale à la fois familière et rafraîchissante. Pascal Obispo est un nom familier en France. Sa musique, caractérisée par sa profondeur émotionnelle et ses mélodies accrocheuses, a résonné auprès de générations. De Lucie à millésime, les chansons d'Obispo font désormais partie de la tapisserie musicale française. Il est connu pour sa voix puissante et sa capacité à se connecter avec son public sur le plan émotionnel. Le parcours musical d'Obispo a commencé dans les années 1980. Il a rapidement connu la gloire, devenant l'un des artistes français les plus populaires de sa génération. Sa musique explore souvent des thèmes d'amour, de perte et d'espoir. Ses chansons sont connues pour leurs paroles poétiques et leur capacité à évoquer un éventail d'émotions. Le parcours de Carla Bruni est tout simplement extraordinaire. De mannequin international à ancienne première dame de France, elle a honoré la scène mondiale avec élégance et prestance. En 2002, elle a ajouté une autre dimension à sa personnalité, aux multiples facettes. Auteur-compositrice-interprète. Son incursion dans la musique a révélé un talent pour créer des chansons intimes et profondément personnelles. La musique de Bruni est le reflet de ses expériences de vie. Ses chansons sont souvent caractérisées par leur mélodie délicate et sa voix douce et feutrée. Elle chante l'amour, le désir et le temps qui passe. Sa musique, tout comme sa vie, est une tapisserie tissée de fils de beauté, de vulnérabilité et de force. Au cœur de cette collaboration se trouve son âme d'enfant. Une chanson qui parle à l'enfant qui sommeille en chacun de nous, nous rappelant la simplicité et la beauté de nos premières années. Cette balade poignante, co-écrite par Obispo et Bruni, est une exploration tendre de l'innocence, de l'émerveillement et du temps qui passe, nous rappelant de chérir chaque moment. C'est un rappel de s'accrocher à la pureté et à la joie de l'enfance, même lorsque nous naviguons dans les complexités de l'âge adulte où les souvenirs d'enfance deviennent des trésors précieux. La chanson est un équilibre délicat entre les sensibilités pop caractéristiques d'Obispo et l'élégance discrète de Bruni, créant une harmonie unique. Leur voix, distincte mais complémentaire, se marie parfaitement pour créer une expérience d'écoute captivante et émotive. Son âme d'enfant témoigne de leurs talents artistiques combinés et de leur capacité à créer une musique qui touche l'âme, laissant une impression durable. Cinquième partie La genèse d'une mélodie L'histoire de son âme d'enfant a commencé par une simple mélodie. Obispo, connu pour son écriture prolifique, avait composé une mélodie qui, selon lui, serait parfaite pour un duo. Il a pensé à Bruni, reconnaissant dans sa voix une certaine fragilité et une certaine force qui compléterait le message de la chanson. Lorsqu'Obispo a approché Bruni avec la mélodie, elle a immédiatement été attirée par sa beauté envoûtante. Ensemble, ils se sont lancés dans un voyage créatif, créant des paroles qui capturaient l'essence du thème de la chanson. Ils ont travaillé en collaboration, chacun apportant son point de vue unique et son style lyrique à la pièce. Sixième partie Acclamation de la critique et accueil du public La sortie de son âme d'enfant a été accueillie avec un succès retentissant, captivant l'attention de tous. Les critiques musicaux ont salué la profondeur lyrique de la chanson, notant sa capacité à toucher les chœurs, la synergie vocale des artistes et leur harmonie parfaite sur scène et l'impact émotionnel global de la chanson qui a ému beaucoup de gens. Les fans, anciens et nouveaux, ont salué la collaboration, créant une communauté unie, louant la beauté de la chanson et son message d'espoir et de résilience. Le succès de la chanson témoigne du pouvoir de la collaboration musicale, unissant les talents. Il a également suscité un regain d'intérêt pour le travail individuel des deux artistes, redécouvrant leurs œuvres. Son âme d'enfant n'est pas seulement une chanson, c'est un moment culturel, marquant une époque, un témoignage du pouvoir durable de la musique à connecter et à inspirer, transcendant les générations. 8ème partie Une constellation de collaboration La décision d'Obispo de collaborer avec plusieurs artistes féminines pour son nouvel album est remarquable. Cela témoigne de son désir d'amplifier la voix des femmes et de créer une plateforme pour leur talent. Alors que la liste complète des collaboratrices n'a pas encore été dévoilée, l'attente est palpable. Cet album s'annonce comme une célébration de l'art féminin et un témoignage du pouvoir de la collaboration. Il promet d'être une collection de chansons diversifiées et éclectiques, chacune reflétant le style et le point de vue unique de l'artiste collaborateur. 9ème partie Carla Bruni Une voix pour une cause Au-delà de la musique, Carla Bruni est une ardente défenseur de la sensibilisation au cancer du sein. Son expérience personnelle avec la maladie au sein de sa famille a alimenté son engagement envers cette cause. Elle utilise sa plateforme pour sensibiliser le public et soutenir les organisations dédiées à la recherche et aux soins aux patients. Le travail de plaidoyer de Bruni témoigne de sa compassion et de son désir de faire une différence. Elle s'est exprimée haut et fort sur l'importance du dépistage précoce et des examens réguliers. Son message est clair. La connaissance est le pouvoir et un dépistage précoce sauve des vies. 10ème partie Un message d'espoir et de résilience L'expérience personnelle de Bruni avec le cancer du sein au sein de sa famille lui a donné une perspective unique. Elle parle ouvertement des défis et des triomphes, offrant un message d'espoir et de résilience aux autres personnes confrontées à des combats similaires. Son courage et sa vulnérabilité ont fait d'elle une figure attachante et inspirante. Le plaidoyer de Bruni va au-delà de la sensibilisation. Elle participe activement à des événements de collecte de fonds et soutient des initiatives de recherche. Son engagement envers la cause est indéfectible, alimenté par le désir d'épargner aux autres la douleur et l'incertitude qui accompagnent un diagnostic de cancer. 11ème partie Écho d'une collaboration harmonieuse La collaboration entre Pascal Obispo et Carla Bruni s'étend au-delà du studio d'enregistrement, créant une alchimie unique qui transcende les frontières musicales. Leur engagement commun à utiliser leur plateforme pour le bien est évident dans leurs travaux de plaidoyer respectifs, montrant leur dévouement à des causes humanitaires. Leur voix, unie dans le chant et dans un but précis, résonne avec un message puissant d'espoir, de résilience et de l'importance des liens humains, touchant profondément leurs auditeurs. Alors que les fans attendent avec impatience le nouvel album d'Obispo, une chose est certaine. L'impact de sa collaboration avec Bruni continuera de se faire sentir, marquant une nouvelle ère musicale. Ils ont créé une expérience musicale à la fois actuelle et intemporelle. Un témoignage du pouvoir durable de la musique a touché les cœurs et a inspiré le changement, laissant une empreinte indélébile. à la fois actuelle. Sous-titrage Société Radio-Canada ...